Et qui nous rejoignent dans ce focus, désormais, ils ne laveront plus leur linge sale en public. Après trois ans d'une bataille judiciaire et médiatique acharnée, la mère et la fille Bettencourt se sont donc réconciliés. Un accord sonnant et trébuchant, très précis, est venu sceller ses retrouvailles. Françoise Meyers-Bettencourt a abandonné toutes ses actions en justice. En échange, son mari et ses enfants prennent du galon chez L'Oréal. Et puis sa mère s'engage à écarter deux hommes de son entourage. Le photographe, François-Marie Bagné, qui renoncerait également à un demi milliard d'euros en assurance vie. Et puis le gestionnaire de fortune, Patrice Demestre. Les rebondissements de cette affaire qui a passionné les Français ces derniers mois. On va en parler ce soir avec Christophe Dantonio. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de ce livre, La Lady et le Dandy. C'est aux éditions Jacob Duvernay. Est-ce que vous avez été surpris par l'annonce ? Complètement surpris, complètement surpris. Et je pense que cette affaire garde son caractère romanesque jusqu'au bout. Pourquoi vous avez été surpris ? Vous n'y attendez vraiment pas ? Vous attendez vraiment est-ce que le procès a eu lieu ? On savait que des discussions avaient lieu. On savait qu'elles avaient été interrompues. On les avait repris. On sait que certains acteurs importants ont toujours essayé de garder un lien. Mais il n'y avait absolument aucun indice qui permettait de penser que ça pouvait se conclure aujourd'hui. Enfin, dans ces jours-ci et avec autant de célérité. Bon, on va continuer d'en parler. Mais d'abord, on regarde en image les dernières heures de cette réconciliation après trois ans, je vous le disais, d'une bataille médiatique acharnée. Pendant trois ans, elles n'ont communiqué que par avocat interposé. Ce lundi, Françoise Bettencourt-Meyers rend visite à sa mère. Les deux femmes sont à nouveau unies. Liliane et Françoise Bettencourt ont signé un accord secret pour sceller leur réconciliation. Un communiqué écrit par la mère et la fille pour le bien de la famille et de l'Oréal. La décision que Françoise et moi avons prise est pour moi source d'espérance. Elle correspond à mon souhait de voir la famille réunie. Une déclaration qui met fin au volet familial de l'affaire Bettencourt. Une affaire qui débute en 2007 et par cet homme, François-Marie Bagné. Photographe, écrivain et surtout ami de la milliardaire qui lui donne au fil des années des cadeaux. Des chèques, des assurances-vie, des tableaux de maître pour un montant total d'un milliard d'euros. Françoise Bettencourt-Meyer s'accuse l'homme de détourner à son profit la fortune de sa mère. Elle porte plainte pour abus de faiblesse. Un homme, un prédateur, non seulement a volé Liliane Bettencourt, mais a volé à sa fille, sa propre mère. A sa demande, Liliane Bettencourt est examinée par un psychiatre en février 2009. Le certificat médical établit la parfaite santé mentale de la femme. Mais cette fois, certains de ses employés viennent conforter la thèse de la fille de la milliardaire. L'un d'entre eux, son maître d'hôtel, a secrètement enregistré des conversations entre Mme Bettencourt et son notaire. Des enregistrements diffusés par Mediapart et repris par les médias. Dans ses écoutes, la femme la plus riche de France paraît hésitante, notamment au sujet de son testament. J'avais laissé à François-Marie combien ? Quelle proportion ? Légataire universel. C'est-à-dire ? Tout. L'accord entre les Bettencourt prévoit l'abandon de toute poursuite judiciaire. François-Marie Bagné est écarté de l'entourage de la milliardaire, mais garde les dons qu'il a reçus, le fameux milliard d'euros. Il n'a pas eu à faire de sacrifice tel que ça puisse lui laisser un goût d'amertume. Autre signe de cette réconciliation, Liliane Bettencourt accorde plus de pouvoir à sa fille. Son mari est nommé directeur général de la holding familiale. Ses deux fils entrent au conseil de surveillance. Fin de mandat en revanche pour Patrice Demestre. Le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt sera remercié le 31 décembre. Il est accusé de trafic d'influence, tout comme Eric Woerth, accusé aussi de financement illicite de partis politiques. Il a toujours nié. L'ancien ministre du Travail devrait être prochainement réentendu par la justice. Le volet politique de l'affaire Bettencourt est loin d'être clos. Alors les coulisses de cette réconciliation, on va parler du volet politique tout à l'heure. Christophe Dantonio, l'accord, elles ont conclu un accord derrière cette réconciliation. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants ? Je crois qu'on peut dire que la gagnante principale, c'est Françoise Bettencourt-Meyers. Il faut y associer son mari qui devient le directeur général de la holding familiale. Donc ce sont essentiellement les Meyers qui sont les grands gagnants de cette affaire. Je crois que sur le fond, il me semble que Liane Bettencourt a, sans doute, dès le début, elle a tout fait. Dès 2008, elle a tenté de parvenir à une conciliation à sa fille. À l'époque, les négociations ont duré plusieurs mois, c'est ce que je raconte dans mon livre. Elles n'ont pas été conclues, mais elle a toujours eu la volonté, Liane Bettencourt, de mettre fin à l'affaire. Ce n'est pas elle qui l'a déclenchée, évidemment, c'est sa fille. Je crois que récemment, elle a fait des concessions importantes. La première est d'avoir réécrit son testament et d'avoir fait savoir que François-Marie Bannier n'était plus son légataire universel. La seconde, c'est d'avoir annoncé qu'elle avait fait le choix de l'écarter de sa vie. Elle l'a fait au mois de septembre. Et la dernière chose, c'est qu'elle a fait le choix d'écarter Patrice Demet, son homme de confiance, son gestionnaire de sa fortune. Et elle l'écarte au profit du mari de son gendre, du mari de sa fille. Donc elle fait des concessions importantes. Je crois que ça doit correspondre de sa part à une certaine lassitude. Je crois qu'elle a 88 ans, elle est âgée. Sa fille voulait la mettre sous tutelle parce qu'elle n'aurait pas eu, entre guillemets, toute sa tête et qu'elle aurait été manipulée par François-Marie Bannier. Est-ce qu'elle avait toute sa tête quand elle a accepté cette réconciliation avec sa fille ? On peut poser la question de façon inverse aussi. Je pense que sa tête, elle l'a ni plus ni moins aujourd'hui qu'hier. Donc effectivement, on peut avoir cette lecture-là, se dire que sa fille accepte aujourd'hui de conclure un accord avec sa mère, qu'hier elle considérait comme incapable de gérer ses propres affaires. Je vous laisse chacun tirer les conclusions. On dit que ça a tardé cette réconciliation, dites-moi ce que vous en pensez, à cause notamment des deux ténors du barreau parisien. D'un côté Olivier Metzner qui défendait la fille, de l'autre Maître Kejman qui défendait la mère. Et que finalement, ces deux-là n'ont pas forcément poussé vers la réconciliation. Et que c'est des petits avocats moins connus qui ont travaillé dans l'ombre pour aboutir à cette... Je ne ferai pas la distinction entre grands et petits avocats en l'occurrence. En tout cas célèbres. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a les deux figures de proue qui sont d'un côté Olivier Metzner pour Françoise Meyers, de l'autre Georges Kejman pour l'Ian Bettencourt. C'est vrai qu'ils s'affrontent depuis deux ans, enfin plus d'un an, qu'ils se sont affrontés violemment. Ils se sont même retrouvés devant un tribunal, puisque Olivier Metzner avait poursuivi Georges Kejman pour diffamation. Georges Kejman l'a dit il y a quelques mois, il a tenté une manœuvre. Enfin, une manœuvre, une approche. Et peut-être qu'effectivement, avec Olivier Metzner, ils en étaient arrivés à un tel degré d'antagonisme qu'ils ne pouvaient plus parler. Donc ce sont en fait deux avocats d'affaires qui ont mené ces négociations. Pas n'importe lesquels sont des avocats. Didier Martin, il est à l'origine de cette affaire. L'un des avocats d'Ian Bettencourt, il est dès le départ, avant même que Françoise Meyers ne porte plainte, il est déjà dans le dossier. Pascal Wilhelm, qui est l'avocat de l'Ian Bettencourt, ce sont deux avocats d'affaires, ils n'ont pas d'antagonisme personnel l'un envers l'autre, ils n'ont pas de contentieux, donc effectivement, c'était peut-être plus simple pour eux de négocier, d'autant que le fond de cette négociation, le fond de cet accord, c'est un accord, je ne vais pas dire capitalistique, mais c'est quand même la réorganisation de la structure familiale pour assurer son contrôle et la permanence de son contrôle sur l'Oréal. – Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose ? Est-ce que tout est bien, qui finit bien, d'une certaine manière, quand on est une famille responsable d'une des plus grandes entreprises françaises ? L'Oréal, hier, s'est félicité de cette réconciliation, finalement, tout rentre dans l'ordre. – Pour L'Oréal, c'est clair que c'est une bonne chose, parce que l'image de l'entreprise commence à être un peu ternie par cette affaire. Même si, effectivement, les résultats de l'entreprise ne sont pas affectés, son image l'était un peu, et l'aurait été de plus en plus. Donc pour L'Oréal, c'est bien. Pour la famille, tant mieux pour eux. Si, effectivement, la fille et la mère se réconcilient, tant mieux. On peut quand même avoir des doutes sur l'aspect sentimental de cette réconciliation. – Une toute dernière question, parce que vous avez écrit ce livre-là, Lady Eldandy, sur la relation de ces deux personnages-là. Elle s'engage à ne plus voir François-Marie Bagné, qui a égayé ses 20 dernières années. Lui s'engage à ne plus lui demander un centime. Vous pensez qu'elle va tenir ? Qu'elle va plus voir ? – Moi, si vous voulez, je pense que cet accord ne peut pas interdire à Liliane Bettencourt, si elle le souhaite, de voir François-Marie Bagné. Ça, ça n'entre pas dans le cadre d'un accord. Alors après, est-ce qu'elle reverra François-Marie Bagné ? Je n'en sais rien. – Merci beaucoup, Christophe D'Antonio. Merci d'être venu nous parler de cette affaire qui, je le disais, a vraiment passionné les Français ces derniers mois. – Merci à vous. – Et Antoine Cormery nous a rejoint. De quoi vous allez nous parler ? D'Éric Cantona ? – On va vous parler d'Éric Cantona dans Parlons Éco. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'un sportif dans un journal de l'économie ? Eh bien parce qu'Éric Cantona s'est un peu mouillé. Il a mouillé le maillot, non pas sur le terrain. Ça, c'était il y a longtemps et on en garde des souvenirs émus. Mais pour retirer notre argent à nous des banques, les vilaines. Eh bien, on va voir que cet appel a un peu fait flop et on en parlera avec Stéphane Marchand. – À suivre donc, Paris Direct continue après la météo avec Antoine Cormery. – Sous-titrage Société Radio-Canada